Dans cette vidéo, nous montrerons un outil que nous utilisons fréquemment dans JOSM, l'outil « Couper le chemin ». Avec cet outil, nous pouvons couper une voie, ouverte ou fermée, en deux ou plusieurs voies indépendantes. Les raisons de diviser une voie peuvent être nombreuses. Nous ne verrons que quelques exemples qui couvriront la majorité des situations. Commençons par un exemple simple sur la façon de couper une voie ouverte en deux segments. Ici, nous avons une route à la périphérie de Yamoussoukro, capitale de la côte d'Ivoire. Si nous le sélectionnons, nous pouvons voir qu'elle est classée comme route mineure, unclassified, mais elle manque les informations de surface. Nous pouvons voir aussi que c'est une route goudronnée jusqu'à ce point ici, où elle devient non pavée. Supposons que nous voulions ajouter les informations de revêtement à cette route. Dans ce cas, nous devrons diviser la voie dans deux voies différentes, l'une couvrant la zone où elle est pavée et l'autre couvrant la zone non pavée. Parfois, nous avons déjà un nœud au point où nous allons couper la voie. Mais dans de nombreux cas, nous devrons ajouter un nœud nous-mêmes, avant de procéder au coupage, comme dans ce cas. Pour ajouter un nœud, nous pouvons changer au mode tracé, raccourci A, et double-cliquer sur l'emplacement où nous voulons ajouter le nouveau nœud. Comme alternative, nous pourrions ajouter le nœud en mode sélection, raccourci S, en utilisant le signe plus que nous avons au milieu du segment de la voie qui passe sur notre point de coupage. Maintenant, pour couper le chemin, nous devons d'abord sélectionner le nœud. Ensuite, nous allons vers Outils dans le menu JOSM. Et nous cliquons sur Couper le chemin. Mais il est plus simple d'utiliser le raccourci P. Lorsque nous appuyons sur l'outil, si la voie qui nous coupons est une voie qui est déjà dans la base de données JOSM, JOSM ouvrira une fenêtre nous demandant laquelle des nouvelles voies conservera l'historique de l'ancienne voie, devenant ainsi une nouvelle version de l'ancienne voie, et laquelle sera créée comme nouvelle voie. Dans notre cas, JOSM nous suggère de garder l'historique du côté pavé de la route, qui aurait maintenant 22 nœuds, et de faire du côté non-pavé une nouvelle voie de 4 nœuds. Pour mieux voir quelle voie est celle pour garder l'historique, nous voyons que JOSM met en évidence la voie avec des lignes rouges des deux côtés de la voie. Normalement, nous accepterons la suggestion, à moins que nous n'ayons une raison de conserver l'historique sur une autre voie résultant du coupage. Dans ce cas, nous accepterons la suggestion. Nous pouvons voir que l'ancienne voie a été divisée dans deux voies. Nous pouvons maintenant ajouter les informations de revêtement à chacune des voies. Pour le faire rapidement, nous le ferons directement dans la fenêtre d'attributs. Nous ajoutons la valeur paved, avec revêtement, à la voie au sud. Et nous ajoutons la valeur unpaved, sans revêtement, à la voie vers le nord. Nous verrons maintenant un autre exemple similaire, mais cette fois nous allons couper une voie ouverte en trois morceaux, au lieu de deux. Nous sommes maintenant à Tiananmen, une petite ville du nord du Mali, au bord du fleuve Niger. On voit que la route principale RN17 passe par cette ville à l'est. On voit aussi qu'elle traverse une rivière avec un pont ici. Mais le pont n'est pas encore cartographié. Nous devrons donc couper la route en trois parties, afin d'ajouter le pont à la carte. Tout d'abord, nous allons ajouter deux nœuds à la RN17, un à chaque extrémité du pont. On passe en mode tracé, raccourci A, et on double-clique sur chaque emplacement. Nous changeons maintenant au mode sélection, raccourci S, et nous sélectionnons les deux nœuds en maintenant la touche contrôle enfoncée. Maintenant, nous pouvons appuyer sur le raccourci de la touche P pour couper la route en trois morceaux. Comme pour l'exemple précédent, JOSM nous suggère l'une des nouvelles voies, celle avec 65 nœuds au nord, comme voie à conserver l'historique. Et nous acceptons la suggestion. Nous pouvons donc voir que nous avons maintenant trois voies différentes, au lieu d'une. Il suffit d'ajouter les informations au pont, de dire que c'est un pont et qu'il se trouve dans une couche au-dessus de la ligne de la rivière. Nous le ferons directement dans la fenêtre d'attributs. Nous sélectionnons d'abord la voie du pont. Nous allons dans la fenêtre d'attributs et nous cliquons sur le bouton Ajouter. Ensuite, nous ajoutons l'attribut Bridge, avec Yes comme valeur. Et nous ajoutons l'attribut Layer, avec un comme valeur. Maintenant, nous allons voir comment couper une voie circulaire. Comme nous le voyons, la rive du fleuve dans cette zone n'est pas encore finie. Nous pourrions donc couper la rive du fleuve dans ces deux nœuds, supprimer ce segment de voie, puis continuer à tracer la rive du fleuve pour le finir. En sélectionnant la rive du fleuve, nous pouvons également voir qu'elle couvre une assez grande surface, composée de 885 nœuds. Nous sélectionnons les nœuds en maintenant la touche Contrôle enfoncée. Maintenant, nous appuyons sur la touche P pour couper la rive du fleuve en deux morceaux. JOSM suggérera de garder l'historique sur la rive du fleuve de 885 nœuds. C'est le correct à faire. Nous pouvons donc appuyer sur le bouton Valider pour couper la voie. Nous pouvons vérifier que la voie est effectivement divisée en deux voies. Maintenant, nous sélectionnons le segment que nous voulons supprimer et nous appuyons sur la touche Supre. Maintenant, nous passons au mode tracé, raccourci A, et nous procédons à la finition de la rive du fleuve, comme avec n'importe quelle voie circulaire. Un autre exemple serait la division de la zone résidentielle de ce village plus au sud, que nous voulons étendre à son extrémité nord, pour inclure ses habitations ici. Le processus est très similaire au précédent, et nous le montrons donc sans commenter. Pour terminer avec ce tutoriel, nous verrons ce que nous devons faire lorsque nous voulons diviser une voie en deux parties, mais dans le cas où le nœud que nous utiliserons pour le fractionner est partagé de deux ou plusieurs voies en même temps. Imaginons, par exemple, que cette rue de la ville de Bangui, capitale de la République centrafricaine, ait un nom différent dans le côté nord de cette avenue, comme par exemple rue de la Liberté, et un autre nom dans le tronçon sud, comme par exemple rue de la Paix. Si nous sélectionnons ce nœud et nous appuyons sur la touche de raccourci P pour couper la rue, JOSM nous dira qu'il y a plusieurs chemins qui utilisent le nœud que nous avons sélectionné pour couper la voie. Et c'est effectivement le cas, car ce nœud appartient à la rue mais aussi à cette avenue traversant la rue d'Est en Ouest. Donc, dans ce cas, nous devons sélectionner, non seulement le nœud, mais aussi la voie qui nous voulons couper, avant d'appliquer l'outil Couper le chemin. Nous sélectionnons le nœud et le chemin. Et puis nous appliquons l'outil Couper le chemin. Nous pouvons voir que la rue a été divisée dans deux rues différentes. Maintenant, nous ajoutons les noms à chacune des rues. Nous faisons cela directement dans la fenêtre d'attributs. Merci. 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 Merci.